bonjour et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous parle de mes dernières lectures je vais vous présenter 4 livres et je commence tout de suite avec le premier il s'agit de Deuil de miel de Franck Tiliès donc c'est le deuxième roman de l'intégrale de chez pocket et c'est le deuxième roman qui concerne le commissaire charcot que dire de ce roman j'ai pas vraiment envie de vous faire un résumé à part que on retrouve le commissaire on retrouve son équipe et il arrive des choses à franck charcot qui sont qui sont difficiles pour lui mais qui sont difficiles pour lui mais dont il doit continuer quand même c'est à dire qu'il doit continuer d'aller au travail qu'il doit continuer de traquer les traquer les criminels et donc du coup il doit faire abstraction de ce qui se passe aussi dans sa vie perso tout en tout en continuant à se rendre compte que sa vie perso le rattrape et notamment certaines choses qui sont complètement mais complètement folles l'auteur a vraiment fait en sorte que que on n'ait qu'une envie c'est de tourner les pas jusqu'au bout et de comprendre ce qui se passe autour de charcot de comprendre qui 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 est le coupable par rapport à l'enquête qui qu'il mène autour des meurtres qui sont tout aussi tout aussi horrible que dans le premier tome mais on a aussi envie de savoir ce qui se trame autour de lui qu'est ce qui se passe dans sa vie et moi franchement le tome 2 donc deuil de miel m'a beaucoup plus plus je dirais non parce que le premier tome avait aussi beaucoup plu mais il m'a vraiment vraiment emporté loin j'ai vraiment été de surprise en surprise et je peux dire que franchement j'avais qu'une hâte c'était de lire le tome suivant c'est à dire je ne sais plus fin le tome où en fait il doit pas rencontrer le lucy n n bell et sauf que du coup bah avant de lire ça il faut que je lise les tomes sur le sien bel mais j'ai vraiment hâte de retrouver franck charcot et de voir comment comment il s'en sort et et juste c'est ce tome ci est juste génial franck hilliès a une plume qui s'est fait tout seul on se prend d'affection pour les personnages on est on n'a qu'une envie c'est vraiment de tourner les pages d'aller au bout de tout voir de tout comprendre et moi je vous conseille du coup cet auteur et notamment sa série avec franck charcot et lucienne bel pour l'instant du moins les deux premiers tomes qui sont vraiment géniaux le deuxième livre dont je vais vous parler il s'agit d'un roman de science fiction c'est un roman sur post apocalyptique avec des zombies il s'agit de feed de miragrand j'ai pas lu beaucoup de romans science fiction et encore moins avec les zombies j'en ai lu à une série fan idéologie en young adulte avec indy after indienne de dimitria lunetta mais en version adulte j'en ai jamais j'en avais jamais lu donc dans ce roman on rencontre les personnages de deux frères et sœurs donc le personnage de georgia et de chaune ce sont tous les deux des jeunes de 20 ans qui qui sont journaliste des journalistes blogueurs en 2039 là le journalisme via les blogs est un métier et via leur blog ils font passer les les messages sur les zombies donc ça fait 20 ans que l'épidémie s'est propagée ça fait 20 ans qu'ils sont par exemple une vingtaine d'années donc pour eux les zombies c'est c'est quelque chose de tous les jours c'est une habitude c'est c'est une façon de vivre normale pour eux donc il ya des dangers il ya des attaques il ya tout ça il ya des systèmes de sécurité des protections c'est tout expliqué dans le roman mais pour eux c'est comme pour nous sortir dans la rue aller chercher le courrier ben voilà pour eux ne pas aller dans tel dans tel endroit c'est normal il ya les zombies enfin voilà donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce roman c'est que c'est pas un un roman qui se passe au moment du la propagation du virus ou de l'épidémie enfin voilà c'est quelque chose qui se passe beaucoup plus tard ça ça m'a beaucoup plus et l'intrigue qui se passe autour de ce monde si autour de ce nom la post apocalyptique est vraiment bien 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 décrit moi ça m'a beaucoup plus ensuite donc les deux personnages qui vont devoir mener la campagne présidentielle avec un candidat la présidence et ils vont devoir le suivre dans tous dans tous les états unis enfin voilà quand il va faire ça quand il va faire sa campagne électorale et donc du coup on va les suivre ils vont faire les articles prendre voilà interviewer les gens autour c'est le comité de presse ou je sais plus comment on appelle ça je ne sais plus comment on appelle ça enfin bon bref ils fait partie elles font partie de la campagne présidentielle et donc tout ce roman cette belle petite briquette se déroule lors de cette campagne électorale et à part quelques moments assez assez long sur la description de leur mode de fonctionnement de journalisme au niveau des blogs de la popularité des blogs de leur façon de faire il ya quelques longueurs à côté de ça j'ai beaucoup aimé puisque bon il ya quand même il se passe pas énormément il se passe beaucoup de choses mais en termes d'action d'attaque de zombies il n'y en a pas tous les tous les pages c'est pas fatiguant de ce côté là et ça m'a vraiment bien plu de voir comment le monde avec les zombies a pu évoluer a pu s'adapter et pour une fois c'est c'est vraiment quelque chose qui m'a bien plus je ne sais pas si je dirais la suite tout de suite moi pour moi la fin elle me pour l'instant elle me convient je sais qu'il ya une suite est ce que je la lirais ce que je la lirais pas je ne sais pas je verrai bien mais peut-être plus tard pourquoi pas ensuite j'ai fait une petite pause un an avant j'ai lu un un ebook que j'ai reçu via la plateforme net gaillet et les éditions robert laffont avec la collection la bête noire il s'agit de tutura le père c'est un roman que j'avais vraiment envie de envie de lire à la de sa sortie voilà c'est un roman que j'avais vraiment envie de lire depuis sa sortie c'est une collection qui me tentait énormément et je suis vraiment contente qu'ils aient accepté ma demande de c'est de lire ce livre parce que ça a vraiment été une très bonne lecture le char avant qu'il est sur le clavier ce serait mieux et donc du coup ça parle de deux personnages aussi qui qui ne se connaissent pas qui vont se rencontrer suite à une enquête donc il ya il ya colomba qui sort d'un séjour à l'hôpital qui est en un peu qui est en comment on va dire en arrêt maladie en arrêt prolongé suite à ce qui s'est passé bien avant donc on l'apprend au fur et à mesure du roman ce qui s'est passé pour qu'elle soit à l'hôpital et à côté de ça on rencontre dante dante qui est un homme qui dans sa jeunesse pendant dizaines d'années a été séquestré par le père pendant dix ans donc il a été séquestré il a subi des des tortures psychologiques et il aura réussi à s'enfuir mais aujourd'hui il est une personne complètement en décalage avec le monde c'est à dire bon déjà c'est un claustrophobe donc il peut pas vivre dans une dans une pièce même fermée une grande pièce ou autre une pièce donc il a réaménagé son appartement qu'il ait toute une façade qu'on voit à l'extérieur enfin c'est vraiment quelque chose de dingue il est vraiment c'est vraiment une maladie de d'être entre des murs pour lui faut vraiment que ce soit qui soit dehors et donc il vit complètement en décalage avec le monde et donc le joke qu'on nous présente est vraiment très très complémentaire et ça m'a vraiment bien plus parce qu'au niveau de l'enquête qui qui au final va avoir un rapport avec le père et bien fait que on est vraiment vraiment dedans on a vraiment envie de comprendre tous les liens qui se qui se chemine entre eux et de découvrir bah de découvrir qui est le père en moi perso je voyais pas ce personnage là j'en avais dû penser à d'autres mais celui ci je on l'a vu un peu et puis après on n'a plus entendu parler et donc du coup il est arrivé pour moi comme un cheveu sur la soupe et je voyais pas du tout ce personnage là après bat tant mieux parce que du coup j'ai été surprise donc c'est une bonne surprise aussi et au final je suis vraiment contente de cette lecture et je vais bientôt en lire un autre de cette de cette collection de chez robert lafon nous j'ai hâte parce que c'est vraiment un premier roman en tout cas qui m'a bien plus et enfin je vous présente après toutes ces lectures assez sombres assez assez dépavés en plus ce sont des pavés donc assez sombres et assez longue je me suis fait une petite pause de bande dessinée donc j'ai acheté presque à sa sortie j'ai acheté le tome 4 de les carnets de cerise la déesse sans visage qui sont juste mais magnifique magnifique même les dessins à l'intérieur ils sont super beaux donc on retrouve cerise qui a 12 ans et pour son anniversaire sa maman ou oui c'est sa maman lui offre lui offre une visite d'un manoir entier avec des mystères donc faudra résoudre une enquête regardez moi c'est magnifique ces dessins ils sont les expressions des personnages super beaux et donc du coup il faut résoudre des enquêtes il faut résoudre une énigme dans toute son dans tout le roman dans toute la bd elle devra résoudre l'énigme qui lui est proposé et pour cerise qui adore les énigmes qui adore les enquêtes et tout ça c'est vraiment encore une histoire vraiment très mignonne très touchante avec des dessins magnifiques et ça a été une très bonne pause entre deux gros romans et vraiment je suis vraiment très contente de l'avoir lu et de l'avoir acheté maintenant il n'y a plus qu'à attendre le tome suivant je sais pas ça va être assez long mais voilà en tout cas une chose est sûre c'est que si vous aimez les bd comme ça avec des beaux dessins n'hésitez pas parce que celui ci est vraiment très très beau et voilà c'est tout pour ce point lecture j'espère que ça vous a plu si vous avez des romans que vous avez envie de lire s'il y en a certains que vous avez lu n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye